Qu'est-ce que vous avez aimé les maths ? En fait, j'ai toujours aimé les maths. Et je me souviens que quand j'étais jeune, c'est-à-dire même au lycée, je disais déjà que je voulais faire de la recherche en maths, alors que j'avais absolument aucune idée de ce que ça voulait dire. Je me demande maintenant, quand j'y repense, qui m'avait parlé du fait que ce métier-là existe, parce que je me souviens quand même l'avoir dit. Mais vraiment, sans savoir du tout ce que ça voulait dire. Je ne connaissais personne qui faisait de la recherche, en mathématiques encore moins, mais je crois que j'aimais les maths à ce point-là, au point de dire ça sans savoir ce que ça voulait dire. Alors je me souviens aussi que j'ai fait partie de la génération, je ne sais pas, des quelques années où on a enseigné ce qu'on appelait à l'époque les maths modernes, qui a dégoûté beaucoup de gens des maths, mais moi j'ai adoré ça. Et c'est peut-être ça qui fait que j'ai aimé les maths à ce point-là aussi, et je me souviens aussi qu'on m'avait fait faire, tiens c'est marrant, j'avais oublié, brutalement j'y repense, des trucs sur l'informatique à l'époque, dans des trucs de logique, bon enfin en tout cas il y a des choses comme ça, les maths modernes, les histoires de logique et de langage informatique, collège, des 0, des 1, enfin des trucs comme ça, le langage binaire, je me souviens de mes cours de maths de collège, montrer des classes d'équivalence, des groupes, des trucs comme ça, je crois que j'étais vraiment la seule à aimer ça, je me souviens qu'on m'a introduit les antirelatifs, comme des classes d'équivalence sur l'ensemble des antilles au carré, et j'ai aimé ça, et j'étais la seule, mais voilà, je pense que mon goût des maths remonte à très très loin, donc du coup j'ai fait des classes prépa, parce qu'il y avait beaucoup de maths en classe prépa, et que j'avais envie de continuer de faire des maths, alors c'était un univers, moi j'étais à Louis-le-Grand, donc c'était très très masculin, on devait être deux ou trois filles par classe, c'était, j'allais dire horrible, mais bon non c'était pas horrible, parce qu'on faisait tellement de maths, que je trouvais ça bien, les classes prépa, j'étais quand même un peu folle, il faut le dire, voilà, à la fin des prépa, j'étais reçue à l'école normale, à l'époque c'était encore séparé, garçon-fille, donc à Sèvres, et à Polytechnique, et pour choisir entre les deux, ça va paraître étrange aussi, bon d'abord, j'avais été reçue par la directrice de Sèvres, qui m'avait expliqué, donc elle ne l'avait pas dû me faire parler, puis j'étais très très timide à l'époque, donc je ne devais pas beaucoup raconter ma vie, elle m'avait expliqué que, pour que je ne m'inquiète pas, qu'il n'y avait pas de soucis, je n'étais pas du tout obligée de faire des maths, que je pourrais faire de la physique, et d'ailleurs il n'y avait aucun débouché en maths, mais que je pouvais très bien faire de la physique, que je ne m'inquiète pas, etc., bon, j'avais entendu ça, puis après j'avais appelé, ça devait être mes parents, qui connaissaient un polytechnicien d'arrière-zone, enfin je ne sais plus, mais quelqu'un que j'ai eu au téléphone, qui m'a dit, ah oui, de la recherche en maths, si vous faites polytechnique, il n'y a pas de problème, vous pourrez en faire, donc j'ai choisi l'X sur la base de ces deux conversations, ce qui est probablement un non-sens total, mais finalement ça a marché quand même, puisqu'à la fin, j'ai fini par faire de la recherche en maths, voilà, et c'est pour ça que j'ai choisi l'X en fait. Il y avait Jean-Michel Bismuth, qui faisait des petites classes en probabilité, et que j'ai eu comme enseignant à l'X, et je me souviens effectivement, d'ailleurs c'est lui qui me l'a rappelé, parfois, mais je m'en souviens, être venu un peu l'interviewer pour savoir ce que c'était, mais je pense que je ne me rendais même pas compte, que c'était un mathématicien exceptionnel, qu'on avait avec nous, et qui nous parlait à ce moment-là, je ne m'en rendais pas compte, je le sais maintenant, et je l'ai su assez vite une fois que j'étais ici, mais il ne m'en rendait pas compte. Alors après, à la fin de l'X, bon, c'est des années, voilà, on a 20 ans, bon, à la fin de l'X, j'avais envie de sauver le monde, donc j'ai pensé à faire médecine, bon, médecine c'était quand même un peu long, donc je n'ai pas fait ça, j'ai quand même visité quelques hôpitaux, et je me souviens aussi, ça c'est un détail qui m'a ramenée vers les maths, c'est que, en rencontrant un médecin, il m'avait proposé un stage de recherche sur le cerveau, dans un hôpital à Paris, donc ça, ça me paraissait très intéressant, j'étais retournée à l'X avec cette idée-là, et là, le prof qui s'occupait des étudiants, m'avait dit, donc c'était un mathématicien, c'était deux mesures, il m'avait dit, d'accord, vous ferez ça, mais d'abord, vous faites le DEA de statistiques à Orsay, c'est ma seule condition, donc j'ai dit, bon, ok, je ferai ça, et du coup, je suis venue ici faire le DEA de statistiques, et du coup, tout s'est enclenché, je me suis retrouvée, voilà, dans l'univers des mathématiques, je me suis rappelée que j'aimais ça, et donc, voilà, c'est comme ça que ça m'a remis sur les rails, de ce que je voulais faire dans ma jeunesse, et puis une fois que je me suis trouvée à faire le DEA de statistiques, je me suis aperçue que je me remettais à faire des choses que j'aimais, puis on m'a proposé une thèse, donc c'est avec Dacuna Castel que j'ai fait ma thèse, finalement, déjà pendant la thèse, on fait, j'ai dû faire quelques vacations, puis à la fin de ma thèse, j'ai eu un an à l'agro où je faisais des cours, et je me souviens très bien qu'à la fin de ma thèse, donc mon directeur de thèse m'a demandé si je préférerais rentrer au CNRS, ou être maître de conférence, et là, je n'ai pas hésité, j'ai dit non, non, je voudrais être maître de conférence, parce que j'ai envie de faire un peu d'enseignement, mais je n'ai jamais eu envie d'être prof en lycée, ou des choses comme ça, voilà, puis c'est vrai que dès qu'on se retrouve dans ce département de maths, là, on est... Quand on aime les maths, on se retrouve au bon endroit, ça c'est sûr, même étudiant, même en thèse, même... J'ai découvert en DEA ce que c'était la façon de travailler ici, où on a des cours, des TD, mais où on lit beaucoup de... où on travaille beaucoup par soi-même, aussi, par exemple. Voilà, puis donc, en fait, à l'époque, comme c'était il y a assez longtemps, j'ai été recrutée maître de conférence, ici, qui est l'endroit où j'ai fait ma thèse, maintenant, ça ne se fait plus, on a complètement modifié les recrutements, c'est-à-dire que quand on a fait sa thèse à Orsay, maintenant, on ne peut plus être recrutée maître de conférence dans l'équipe, mais bon, je suis presque un dinosaure, je suis partie des gens qui ont été recrutés ici, après leur thèse. Et puis, je pense que j'ai eu... Voilà, c'était un environnement très stimulant, mais à l'époque où j'étais maître de conférence ici, je n'avais pas tellement de visibilité sur l'ensemble du département ou du laboratoire. J'étais dans l'équipe de ProBastat et je connaissais les ProBastat, les gens de l'équipe de ProBastat essentiellement et ce qui se passait dans cette équipe. Et puis, j'ai passé l'habilitation à diriger les recherches qui permettent de devenir professeure, et là, je pense que j'ai vraiment été soutenue par l'environnement, c'est-à-dire que c'est mes collègues qui m'ont poussée, notamment, je me souviens d'une conversation avec Gérard Benarros, qui était professeur en probabilité ici, qui fait partie des gens qui m'ont vraiment poussée, qui m'ont dit, c'est le moment, vas-y. Parce qu'à l'époque, j'étais aussi très occupée, j'ai eu quatre enfants, je me souviens que quand j'ai passé mon habilitation en 1993, mon quatrième venait de naître. Non, vraiment, je pense que j'ai eu de la chance avec les gens qui m'ont encouragée et soutenue, et j'ai eu la chance d'avoir tout de suite un poste de professeur à Évry. Donc là, j'ai quitté Orsay, pour aller à Évry. Bon, je gardais un contact avec Orsay, je venais une fois par semaine au séminaire, et puis je gardais des contacts de recherche, puis avoir des étudiants en thèse grâce à Orsay, parce que c'est quand même Orsay qui attirait beaucoup d'étudiants au DEA, puis au master, ça a changé de nom, mais qui permet d'envoyer pas mal d'étudiants en thèse à différents endroits. Donc ça, c'était en 1993, recruté à Évry, et en 1998, un collègue d'ici m'a téléphoné en me demandant si je serais intéressée par muté à Orsay. Comme professeur, donc j'étais à la fois flattée, et à la fois, comment dire, j'ai mis du temps à répondre, enfin, quelque temps, parce que ça me stressait quand même, l'idée de venir ici, comme professeur, parce que c'est quand même un département prestigieux, avec des mathématiciens exceptionnels, et je me disais, non, mais ma place ici, je vais pas arriver à la trouver, quoi, ça m'inquiétait, ça me paraissait un challenge difficile. Bon, puis finalement, j'ai accepté, j'étais, enfin, j'étais, oui, à la fois flattée et inquiète, mais j'ai accepté, et je regrette pas du tout, parce qu'en effet, c'est, on va dire, c'est très stimulant, c'est un peu un challenge, mais finalement, j'ai trouvé ma place, et je pense que c'est vraiment une grande chance d'être ici, d'abord parce que, du point de vue mathématique, c'est vraiment un lieu unique, c'est un endroit où il y a plein de choses passionnantes qui se passent, et puis aussi, ça, je l'ai découvert petit à petit, parce que les gens sont formidables, pas seulement mathématiquement, mais aussi comme communauté professionnelle, comme communauté humaine, puis, voilà, depuis, j'ai pas bougé, et je trouve que c'est un département exceptionnel, je suis ravie d'y travailler, à la fois pour les maths, et à la fois pour l'ensemble. Le fait de faire des, comme mathématiques, d'être en statistique, c'est que ça permet de faire des choses assez variées, je pense, en tout cas, pour moi, et ça peut se voir, par exemple, sur les étudiants en thèse que j'encadre actuellement. Là, en ce moment, j'ai trois étudiants en thèse, et ça reflète un peu le genre de thèse que j'ai encadré régulièrement. Donc, il y a un étudiant avec qui je fais des maths au sens classique, j'allais dire fondamentale, même si c'est des maths appliquées au sens fondamental du terme, qui fait une thèse de statistique fondamentale, voilà. J'ai un étudiant qui fait une thèse en entreprise, donc ça, j'ai encadré régulièrement des thèses en entreprise, et je trouve ça très intéressant de partir d'un problème concret, posé, et puis découvrir qu'avec ça, on peut faire des jolis théorèmes et trouver des belles idées. Donc ça, j'aime bien faire ça aussi. Et puis, j'ai un troisième étudiant que j'ai en co-tutelle avec une université au Sénégal, et un sujet appliqué qui vient de la médecine. Donc ça, je suis contente d'avoir renoué donc régulièrement avec quelque chose qui m'a titillée dans le temps, qui était la médecine. Voilà, donc je trouve que ça illustre assez bien comment j'aime bien faire des maths maintenant. J'ai quand même surtout des conversations avec les statisticiens ou les probabilistes, mais ça m'arrive de temps en temps dans les travaux, dans la recherche qu'on fait, d'avoir des questions qui ont des connexions. Donc j'ai discuté avec des topologues à un certain moment, j'ai jamais rêvé d'aller poser des questions à des algébristes aussi. C'est vrai que dans ce département, on a la chance de, si on a une question, pouvoir aller la poser quelque part dans le bâtiment, même si ce n'est pas la spécialité dans laquelle on travaille. Et c'est vrai que, oui, les maths, il y a des connexions un peu partout. En ce moment, je travaille sur les chaînes de Markov cachées, non paramétriques. Donc là, les trois tests dont j'ai parlé, il y en a deux qui explorent beaucoup ce sujet-là, que j'ai exploré à différents moments de mon parcours. Donc c'est des modèles à variable latente, pour lesquels la modélisation est suffisamment complexe pour permettre de s'adapter à différentes situations. J'ai travaillé aussi récemment sur les modèles en grande dimension, les problèmes d'estimation, d'inférence dans les modèles en grande dimension, les problèmes de sélection de modèles. Ce qui anime la curiosité, c'est quand il y a des questions qui se posent et on ne sait pas quelle est la bonne réponse. Ça arrive qu'on travaille sur quelque chose et puis qu'on se dise « Tiens, ça doit être ça, la bonne réponse » et puis après on se dit « Ah ben non, c'est peut-être pas ça » et c'est vrai que ça, ça rend un sujet intéressant, le fait qu'il ouvre à des choses peut-être inattendues. Le caractère du chercheur, c'est sans doute un peu ça. C'est quelqu'un qui aime bien avoir des problèmes, des choses nouvelles et non, je ne pouvais pas avant. Parce que ça se retrouve dans d'autres parties de la vie, parfois même. Une des choses qui est sympa ici, c'est qu'on laisse les gens tranquilles quand même pour qu'ils puissent travailler. Mais on m'a quand même recrutée aussi avec l'idée de créer le master professionnalisant, d'ailleurs en lien avec Evry en statistique. Ça s'appelait le M2 ingénierie mathématique. À l'époque, c'était DESS d'ailleurs. Donc c'est une des missions pour lesquelles on m'a recrutée. Donc ça, j'ai eu cette responsabilité au début quand je suis arrivée. Mais après, petit à petit, un peu comme tout le monde ici, on arrive, on prend ses marques, on travaille, on fait des maths. Puis petit à petit, on participe à la vie collective. Donc j'ai été amenée, je ne sais plus dans quel ordre, peut-être d'abord à être à la commission de spécialistes. Donc c'est dans ce genre d'endroit qu'on peut rencontrer les mathématiciens et des autres équipes pour autre chose que de discuter de maths. On voit un peu comment s'élabore la politique du département. Donc ça fait aussi partie des choses que j'ai beaucoup appréciées de découvrir comment les gens réfléchissent collectivement, s'interpellent. Voilà, la recherche, la réflexion sur l'avenir scientifique du département. C'était vraiment un lieu très intéressant. Puis j'ai été aussi directrice de l'équipe ProBasta. Puis maintenant, je suis directrice du laboratoire. Les responsabilités tournent parce que c'est un peu, comment dire, un service à la collectivité qu'on rend, de prendre des responsabilités les uns après les autres. Je suis contente d'être directrice parce que j'aime bien, on va dire ça un peu bêtement et plaitement, j'aime bien rendre service. Donc ça me fait plaisir d'être au service de l'intérêt collectif du département. Mais quand ce sera fini, je serai bien contente de retourner au métier de base, on va dire, d'enseignant-chercheur. Je laisserai ma place très volontiers. Encore une fois, je suis dans un bon environnement parce que je trouve que c'est formidable comme les gens, comme j'ai du soutien. Il y a beaucoup de gens qui travaillent, je ne suis vraiment pas toute seule pour faire ce qu'il y a à faire. Et puis les gens comprennent très bien. mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, toutes ces choses-là. Ça a commencé plutôt en 2005-2006. Donc à l'époque, c'était Guy David qui était directeur du laboratoire. Alors après Guy David, il y a eu Pascal Massard. Après Pascal Massard, il y a eu Patrick Gérard. Puis après Patrick Gérard, c'était moi. Donc c'est Guy David, en 2005-2006, qui a porté le premier projet. Et au départ, l'idée, c'était le bâtiment 425, trop petit, puisqu'on est sur plusieurs endroits. Donc à cette époque-là, on s'est interrogé sur l'idée de faire un agrandissement, une réhabilitation, etc. Moi, ça me paraissait une idée un peu saugrenue. Et j'ai raconté ça à la première pierre parce que je m'en suis souvenu au moment où on a fait cette cérémonie. Mais je me souviens qu'un jour, je me suis réveillée. Ça devait être fin 2005 ou début 2006. Je me suis réveillée, je me suis rappelée mon rêve. J'avais rêvé pendant la nuit qu'on allait faire un nouveau bâtiment et qu'on allait le mettre sur le terrain de foot. C'est véridique, en fait. J'ai rêvé ça, je m'en suis rappelée et je me suis dit c'est quand même plus intelligent de faire un nouveau bâtiment que de réhabiliter, de faire un truc bizarre. Puis j'en ai parlé ici puis effectivement les collègues ont vite été convaincus que c'était une bonne idée et après la question c'était de décider l'université à faire ça. Alors là, c'était en 2006 et là, il faut dire quelque chose d'important, c'est que 2006, c'est l'année où Wendelin Werner a eu sa médaille, la médaille Fields. Et bon, là ça a joué un rôle complètement essentiel, c'est-à-dire que sans lui, ce bâtiment, on ne l'aurait pas. Je crois qu'on peut dire que c'est tombé pile au bon moment et en plus de ça, Wendelin, il a tout de suite décidé que, comment dire, il a endossé le projet pour que cette médaille Fields, elle serve à quelque chose ici, qu'elle nous permette d'obtenir, donc il a à ce moment-là participé avec les différents directeurs, donc d'abord Guy David puis Pascal Massard, aux négociations avec l'université, avec le service du patrimoine pour savoir quel serait le bon terrain, parce que bon, moi j'avais rêvé ça, le terrain de foot puisqu'on passait à côté quand on allait manger, etc. Mais je ne savais pas ce qui était possible, au début on nous a proposé d'autres terrains, puis petit à petit, et puis il y a eu cette question qui est arrivée, donc ça c'est Pascal Massard qui me rappelait ça tout à l'heure en discutant, donc il y a cette question qui est arrivée parce que les années passant, ben effectivement, on commençait à parler de Paris-Saclay et de construire sur le plateau, la question s'est posée de savoir s'il fallait qu'on reste dans la vallée, donc si ce terrain de foot en bas, là, ça avait du sens, et on a réfléchi collectivement, Pascal Massard a fait une assemblée générale quand il était directeur pour savoir qu'elle était à bonne décision, la décision de rester dans la vallée a émergé et il a fallu convaincre aussi l'université et là, de la même façon, Vendelin, il a participé et c'est vrai que vraiment, grâce à lui, on a eu le financement, grâce à lui, on a eu l'accord de l'université, voilà, c'est à la fois une œuvre collective et à la fois, je crois que sans lui, on n'aurait pas ce nouveau bâtiment. Donc, encore une fois, grâce à la médaille et l'investissement de Vendelin dans les discussions avec nos autorités, le projet a démarré, c'est-à-dire qu'il a été acquis que sur le contrat de plan État-région, on aurait un financement, qu'on pouvait lancer les opérations de réflexion, donc tout ça a été très long, il y a une entreprise qui a été recrutée pour établir un pré-programme, donc ça, j'ai retrouvé les documents, le pré-programme, c'était en 2007 et en 2007, déjà, on a proposé des lieux et le terrain de foot était une des propositions. Et pour établir ce pré-programme, il y a eu tout un groupe, il n'y avait pas que moi qui réfléchissait à cette question, il y a eu tout un groupe dans lequel il y avait le directeur du laboratoire, c'est-à-dire d'abord Guy David, puis M. Pascal, en fait, il n'y a jamais été, je crois, dans ce groupe, mais bon, au départ, Guy David, il y avait François Laborie, Jean-Benoît Bost, la bibliothèque, les informaticiens, donc un petit groupe qui réfléchissait à combien de bureaux, comment on voudrait qu'il soit ce nouveau bâtiment, qu'ils nous réunissent tous. Et puis, une des grandes idées, enfin, le truc important, c'était que ça soit un lieu où on soit tous réunis et où, en même temps, il y ait des lieux d'échange qui facilitent l'échange entre les gens, les discussions entre les gens, qu'on ait des coins de discussion, qu'on ait des tableaux noirs partout, enfin, il y avait un certain nombre de points forts qui ont émergé. Et puis, cette entreprise qui a réalisé le programme, donc, qui venait discuter avec nous régulièrement pour définir ce qu'ils appelaient le schéma fonctionnel. Ils insistaient beaucoup sur le fait qu'on ne devait pas dire comment devrait être le bâtiment d'une manière concrète, mais comment il devrait être au sens, comment on voudrait y vivre, qu'est-ce qu'on attendait de la façon dont on allait vivre dans ce bâtiment. Donc, une chose que je n'ai pas dite, c'est qu'on souhaitait aussi beaucoup, ça a toujours eu beaucoup d'importance pour le département, et j'aurais dû le dire, je regrette de ne pas l'avoir dit avant, c'est les étudiants, ce n'est pas seulement les mathématiciens, les chercheurs et enseignants-chercheurs et toute l'équipe autour, mais c'est aussi les étudiants, donc on souhaitait pouvoir donner les enseignements à partir du L3 et l'agrégation et les masters et les doctorants, que tout ça soit présent dans le bâtiment. Donc, la place de la bibliothèque, forcément, elle était prévue comme étant centrale, c'était forcément un lieu important qui devait avoir une place importante. Mais on n'était pas censé dire ça sera à tel endroit et pas à tel autre, et voilà, on a surtout dit on veut de la place pour qu'il y ait les étudiants avec nous, pour que la bibliothèque soit au cœur du département, pour que les chercheurs et enseignants-chercheurs soient tous rassemblés sur un même lieu avec des points d'échange, et puis on veut qu'il y ait des endroits de discussion entre chercheurs et enseignants-chercheurs. C'est pour ça qu'on a beaucoup insisté sur le fait qu'on voulait quelque chose qui maintenant se concrétise dans un grand hall d'entrée avec un espace de cafétéria qu'on aura dans le hall d'entrée au rez-de-chaussée qui permet des rencontres de toutes sortes de personnes, mais en tout cas entre les chercheurs, enseignants-chercheurs et étudiants. Cette cafétéria, ça sera aussi un lieu de discussion, pas seulement un lieu pour boire son café ou manger son sandwich. On souhaitait se retrouver tous ensemble chercheurs, enseignants-chercheurs et étudiants, mais pouvoir accueillir beaucoup plus largement les visiteurs, les post-doctorants et des conférences, organiser des conférences, que ce soit un lieu où il puisse y avoir beaucoup d'événements et de visites. Et ça, je pense que ça va bien remplir son office. En tout cas, je l'espère, mais j'y crois. après, une fois qu'il a été établi qu'on aurait le financement, a été lancé le programme. Donc là, le programme, ce n'était pas encore le projet, c'était le projet qui allait conduire au concours d'architectes. Et ensuite, avec les architectes qui ont été retenus pour le concours, donc ils avaient fait un projet qui a été choisi par le jury. Donc c'est sûr que nous, on a cherché à accompagner toutes les étapes. Et c'est vrai qu'il y a eu des moments on était un peu inquiets parce que dans le jury de concours, ce n'était pas nous qu'avions la place. C'est un jury de concours, c'est organisé d'une manière très précise avec tant de sièges pour les financeurs, les architectes, la maîtresse d'ouvrage, etc. Mais on a quand même pris soin, on était toujours toujours en interaction avec le service du patrimoine, l'université et ensuite avec les architectes. Donc les architectes qui ont été retenus, ils sont venus discuter avec nous à partir du projet qu'ils avaient présenté. Il y a eu des modifications qui ont été faites suite à des discussions avec nous. Ça a quand même été fait beaucoup en collaboration étroite avec le département. C'était un vrai investissement collectif. Alors bien sûr, c'était que quelques personnes dans le département, mais on a beaucoup cherché à communiquer avec l'ensemble des personnes pour que ça reflète le souhait de l'ensemble. Et à chaque fois, à chaque étape, c'est vraiment un groupe de mathématiciens et de l'équipe informatique et de la bibliothèque qui ont participé à l'élaboration de ce qu'on souhaitait pour ce nouveau bâtiment. Et ça continue encore maintenant. C'est-à-dire que ce ne sont plus les mêmes personnes dans l'équipe. ça a évolué aussi. Mais il y a toujours un groupe qui s'occupe. Donc maintenant, de savoir quel est le mobilier qu'on souhaiterait, comment on va organiser le déménagement, puisque maintenant, on arrive à la fin et bientôt à la livraison et j'espère bien au déménagement l'été 2017. Donc si on revient en arrière, ça fait 11 ou 12 ans qu'on est là-dessus. Donc on va avoir un espace dont on augmente notre surface de 50%. Déjà, on sera logés correctement, tous, mais en plus, on aura des bureaux qui permettent d'accueillir des visiteurs, des espaces qui permettent d'organiser des conférences, un bel amphithéâtre, un beau hall dans lequel on pourra faire des réceptions, des salles de convivialité, un jardin intérieur, une immense bibliothèque qui permet d'accueillir beaucoup de gens pour travailler, c'est sûr. Et en fait, ça continue de servir. Ce n'est pas parce qu'on est à l'ère numérique qu'une bibliothèque ne sert plus. C'est étonnant, mais c'est la vérité. Ça, c'est déjà le cas. On fait des réunions. Enfin, moi, bien sûr, qu'on discute par Skype ou par mail. Ça, c'est quelque chose qui a plutôt changé entre la génération d'avant moi et moi, plutôt. Parce que... Enfin bon, moi, j'ai vu l'arrivée du courrier électronique et tout ça. Je suis quand même assez vieille pour ça. Mais ça fait longtemps qu'on travaille beaucoup dans l'ère électronique. C'est-à-dire, oui, par... Mais ça empêche... Mais ça ne remplace pas complètement les rencontres réelles. Ça, je... Bon, alors... J'ai du mal à imaginer, mais qu'on puisse les remplacer complètement. Même si on discute par Skype et par mail, on continuera de discuter en vrai, je crois. J'espère. Quand on se rend visite entre mathématiciens, on passe un jour, deux jours, une semaine et... Comment dire ? L'échange d'idées, il avance petit à petit aussi. Ce n'est pas juste en une conversation d'une heure. Alors on peut s'appeler tous les jours une heure, mais... Oui, non, je pense que... Écoute, moi, je ne peux pas donner de vision comme ça. Je n'ai pas une vision de l'avenir. À ce point-là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des domaines qui prennent plus ou moins d'importance selon les périodes. La pensée scientifique, ça évolue comme ça. Il y a des domaines et des interactions qui prennent de l'importance à certains moments. Donc ça, je n'ai aucun doute que ça va bouger, que les maths vont bouger. Parce que la science, ça bouge. Donc c'est sûr qu'il y a des domaines qui vont devenir plus importants que d'autres. Les probabilités, les statistiques se sont énormément développées. par rapport aux périodes précédentes. Mais... Et il est probable qu'avec le développement de l'intelligence artificielle actuelle, il y a des choses qui vont bouger. Mais je ne crois pas que les maths vont disparaître. C'est peut-être des domaines mathématiques ou des choses qui vont changer, mais pas l'existence du mathématicien. Je ne crois pas. c'est peut-être... Oui. Je n'ai pas d'idée plus précise. Je n'ai pas de vision sur les domaines qui seront importants plus tard. On voit ce qui se passe maintenant, mais difficile de dire ce qui sera dans 50 ans. En tout cas pour moi. Je n'ai pas d'idée Je n'ai pas d'idée d'avoir regardé cette vidéo. pour nous